Bonjour à tous, 5 sorties vous sont proposées cette semaine. Commençons par les deux sorties ciné-découvertes avec tout d'abord Steve Jobs de Danny Boyle, avec entre autres au casting Michael Fassbender, grandiose dans l'interprétation du rôle-titre, et Kate Winslet dans celui de l'assistante malmenée par le boss et pourtant dévouée. Le spectateur entre dans l'arène du génie Jobs, brillant publicitaire, brillant analyste. Sa compréhension de la mécanique du monde n'est pourtant pas celle des relations qu'il tisse, maladroitement avec sa famille et ses collègues. Le film est composé de trois grands chapitres, de trois grandes étapes. Le lancement du Macintosh en 1984, du Next Club en 1988 et du fameux iMac en 1998. on découvre un grand créateur, un grand fin sonneur, un grand visionnaire rongé par ses démons intérieurs et sa difficulté d'être le père de sa fille, à défaut d'enfanter de brillantes machines. Découvrez également le dernier film d'Anne Fontaine intitulé Les Innocentes. En 1945, la jeune interne Mathilde Beaulieu de la Croix-Rouge découvre, suite à l'appel d'une sœur, un couvent dans lequel plusieurs nonnes se sont faites violer par des soldats de l'armée soviétique. Beaucoup de ces religieuses sont tombées enceintes de leurs bourreaux. Mathilde, telle une sainte, leur portera secours en les aidant à porter leur croix et en établissant un lien entre l'ordre charnel et l'ordre spirituel. Certains d'entre vous l'ont attendu, nous l'avons. C'est Z-Boy, un long métrage inquiétant, qui met en scène une poupée en porcelaine terrifiante avec un dénouement savoureux. Également dans nos salles, la comédie Pattaya de Frank Gastambide. C'est une folle épopée déjantée, avec des nains, de la boxe, des vannes et de beaux paysages. Et pour les enfants, il y a La Planète Verte, une série de 5 courts-métrages pour les sensibiliser à l'écologie et à la protection de la nature. Toujours à l'affiche, les fameux tuches dans leur deuxième opus, A.V. César, la dernière comédie pastiche des frères Cohen, Chocolat de Roche d'Izem avec Omar Sy, Zootopie, le dernier Pixar, et le Marvel en roue libre Deadpool, et puis évidemment bien d'autres films. Je vous souhaite une très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada